Bonjour à tous et bienvenue pour cette chronique de jurisprudence. Je vais vous commenter aujourd'hui un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry qui est du 17 juin 2014. Dans cette espèce, il s'agissait d'un appel interjeté par un franchiseur contre une décision de première instance qui l'avait condamné sur le fondement de la gestion de fait à supporter le passif d'un de ces franchisés admis à une procédure d'endressement judiciaire. Alors, la Cour d'appel, finalement, réforme le jugement de première instance et estime que le franchiseur n'était pas un dirigeant de fait. Pour cela, elle se base sur l'analyse des termes du contrat de franchise qui relève-t-elle ne faisait que prévoir des obligations à la charge du franchisé habituelle en la matière. Elle retient donc un certain nombre de critères, tels que l'approvisionnement exclusif, tels que le fait d'imposer un logiciel référencé qui ne peuvent en eux-mêmes constituer des critères de la gestion de fait. La Cour d'appel, ce faisant, rappelle que la gestion de fait suppose soit qu'un pouvoir de direction soit exercé, soit qu'un pouvoir de gestion soit exercé. Elle suppose donc que soient accomplis des actes juridiques en lieu et place du dirigeant de droit. Or, évidemment, le franchiseur, en aucun cas, n'a à accomplir des actes juridiques en lieu et place de son franchisé. Elle suppose, par ailleurs, que le franchisé se voit substituer le franchiseur dans des actes de gestion. En l'espèce, par exemple, sur le logiciel, la Cour d'appel relève que le franchisé demeurerait parfaitement libre de fixer ses paramètres de gestion, notamment ses prises et ses marges. La gestion de fait est donc parfaitement écartée. En l'espèce, c'est une décision tout à fait normale et qui permet de revenir à une exception traditionnelle de la gestion de fait. Donc, dans une situation classique de relation de franchise entre un franchiseur et un franchisé, il n'y a pas de gestion de fait. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique de jurisprudence. Sous-titrage Société Radio-Canada